L'Union de Cœurs Compatissons, Ucom, dans sa mission d'accompagner les enfants vénérables, a procédé en date du 7 septembre 2018 à la distribution des kits scolaires composés de cahiers, stylos, crayons, plates et cartables aux élèves de l'école primaire OLA, dont le comte Boutemo, l'un des quartiers périphériques de la ville de Goma, situé aux alentours de l'aéroport international de Goma. Dans le souci de faciliter la rentrée de ses enfants, la coordonnatrice de l'UQOR, Mme Lorraine Moutou, affirme avoir répondu seulement aux besoins des 51 enfants en lieu de place de 127, comme demandé par l'école faute de moyens. Ce geste a été salué par les enseignants et les bénéficiaires. Notons que cette distribution concernait les élèves de la première en 6e année primaire. Depuis Goma, Mélia Lola pour Média Plus TV. Bonjour chers téléspectateurs, merci de nous faire confiance et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission à la découverte qui reçoit Mme Lorraine Moutou-Quintadi, initiatrice de l'ASBEL, Union de Cœurs Compatissant, UCOM en sigle. Cette femme a vu de naître ses désirs de respecter son engagement en 2006, celui de compatir avec le vulnérable et sa structure a vu le jour officiellement en 2018. Bonjour Mme Lorraine Moutou-Quintadi. Bonjour Mme Mélia. Présentez-vous aux téléspectateurs qui vous suivent. Je suis Lorraine Moutou-Quintadi, visionnaire et présidente de l'organisation Union de Cœurs Compatissons, mariée à M. Anneli Mbaya et mère de 4 enfants. Je vis à Goma depuis plus de 8 ans. Mme, dites-nous, comment les choses se sont passées depuis 2006 ? Parlez-nous un peu brèvement de votre historique. Je suis orpheline de père et de mère. J'ai perdu mon père quand j'avais 12 ans et ma mère quand j'ai 16 ans. J'ai fait face à beaucoup de difficultés de la vie. J'ai été prise en charge moi-même par des personnes de bonne foi, le membre de famille, les parents des amis et surtout les amis même. C'est alors que j'avais fait un verre à Dieu. J'ai dit, s'il m'est béni, je continuerai toujours cette œuvre. De la même façon, les gens ont pris soin de moi, je vais prendre aussi soin des personnes vivant en situation difficile. En 2006, j'ai commencé en informel. J'ai pris en charge les enfants de l'église, les enfants de la rue, jusqu'à ce que j'ai quitté la ville de Kinshasa pour venir m'installer à Goma. Nous avons recruté encore des enfants au niveau de la rue que nous encadrons avec mon mari depuis 2011. Jusqu'en 2018, nous avons eu la décision de structurer l'organisation Union de cas à compatitions. Et comment vous arrivez à vous en sortir votre cible ? Vous avez effectivement combien de personnes ? En notre sein, nous encadrons 250 enfants vulnérables basés à Kiziba 2, dans le territoire des Niragongo, dans différents programmes, notamment l'éducation, la protection, mais aussi il y a des femmes aussi que nous encadrons dans notre programme de développement du leadership féminin. Madame Lorraine Montoukite a dit, parlez-nous un peu de votre vision. Il vous arrive de vous sentir un peu dans l'incapacité d'accomplir cette vision que vous vous êtes donnée ? Dire qu'incapacité, non. Pas incapacité, parce que Union de cas à compatissant fait partie de moi-même, comme je l'ai dit toujours. Il a vu le jour formellement en 2018, mais Union de cas à compatissant existe depuis toujours. Comme je l'ai dit, des personnes de bonne foi m'ont aidé. Ils étaient déjà des cas à compatissant. Donc ce n'est même pas pour rien que je donnais, nous avons intitulé notre organisation Union de cas à compatissant, parce qu'il y avait déjà des cas qui ont compati avec nous. Et voilà, nous continuons, c'était vrai, malgré nos maigres moyens, malgré nos discutés. Comme c'est une partie de nous, nous sommes toujours prêts à donner le meilleur de nous-mêmes. Les femmes que nous encadrons, nous les formons en leadership, en entrepreneuriat et en intelligence financière. Et dès qu'elles nous présentent des projets qui sont viables, s'il y a de moyens à notre niveau, nous essayons de financer leurs projets. Votre ébat se trouve à Kizivade, nous sommes dans le territoire de Niragongo. Il est localisé à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Goma. Madame Lorraine, parlez-nous un peu des difficultés que vous rencontrez. Nous rencontrons des difficultés tellement énormes, surtout des difficultés financières. Ce n'est pas facile d'encadrer plus de 250 enfants et 60 femmes, pendant que nous n'avons pas de grands moyens. Nous les faisons parce que le cœur, nous les faisons avec notre cœur. Nous n'avons pas assez de moyens. Il nous arrive parfois de faire le terrain à pied, d'aller faire des distributions à pied. Ça ne nous dérange pas trop parce que la vision est là, la détermination est là aussi. Mais les difficultés sont vraiment énormes parce que la logistique n'est pas assez assise, faute de moyens et puis les besoins sont tellement grands. Les enfants qui nous encadrons ne sont qu'à 250, mais les besoins sont tellement énormes dans les territoires de Niragongo ou à Kizivade, bien sûr. Madame Lorraine, parlez-nous un peu de votre vision. Il vous arrive de vous sentir un peu découragé. Vient les difficultés que vous venez de numérer ? Pas du tout, pas du tout. Je ne peux pas me décourager. Une autre cœur compatissant est une partie de moi-même. C'est comme un enfant que j'ai porté dans mon ventre et je vis naître. Je ne peux pas me décourager. Comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai commencé cette œuvre depuis 2006. En informel, personne ne savait ce que je faisais. Ce n'est qu'en 2018 que nous avons formalisé cela. Donc il n'y a rien à se décourager parce qu'on donne d'abord ce qu'on a. Madame, nous tendons vers la fin de notre émission. Que diriez-vous à ceux qui vous suivent et qui partagent votre vision ? Nous appelons toutes personnes qui ont l'occasion de suivre cette émission, des personnes que le Seigneur a béni, des personnes qui ont un cœur qui peut compatir avec les gens à situations difficiles, de venir se joindre à nous dans cette grande famille d'ignons de cas compatissants en fait que nous puissions assurer l'avenir de nos enfants ici au Kivu. Chers téléspectateurs, nous avions reçu pour vous, Madame Lorraine Montou, initiatrice de l'ASBEL, Union de cœur compatissant, une association sans but lucratif créée à Goma, en Provence du Nord, qui vous nous sommes bien et bien en République démocratique du Congo, qui malgré ses faibles ressources a estimé important d'accompagner ou d'honorer son engagement en accompagnant le vulnérable, les abandonnés et les orphelins. Vous l'avez suivi, Madame Lorraine Montou était notre invitée. Elle lance un cri de cœur à toute personne qui partage sa vision de l'accompagner. Cette émission est complètement finie. Au nom de toute l'équipe, Mélialo la vous remercie de l'avoir suivie. L'union de cœur compatissant, Ucom, dans sa mission d'accompagner les enfants vénérables, a procédé en date du 7 septembre 2018 à la distribution des kits scolaires composés de cahiers, stylos, crayons, plates et cartables aux élèves de l'école primaire Oulade, dont le congout est mot, l'un des quartiers périphériques de la ville de Goma, situé aux alentours de l'aéroport international de Goma. Dans le souci des facilités, la rentrée de ses enfants, la coordonnatrice de l'Ucom, Madame Lorraine Montou, affirme avoir répondu seulement aux besoins des 51 enfants en lieu et place de 127, comme demandé par l'école faute de moyens. Ce geste a été salué par les enseignants et les bénéficiaires. Notons que cette distribution concernait les élèves de la première en 6e année primaire. Depuis Goma, Mélia Lula pour Média Plus TV.